Musique Cette semaine, rencontre avec le comédien Reda Kateb. Bonjour, je m'appelle Reda Kateb, je suis acteur. J'ai commencé par faire du théâtre, et là, ça doit faire, je dirais, une douzaine d'années que je joue dans des films de cinéma. Le milieu dans lequel j'ai grandi, c'est le milieu des artistes, le milieu du théâtre, le milieu des poètes, des musiciens. Je m'appelle Reda Kateb, Kateb, ça veut dire écrivain, en arabe. J'ai eu un grand-oncle qui était un grand écrivain algérien qui s'appelait Katab Yassine. Et tout petit, mes parents me racontaient qu'ils m'emmenaient avec eux dans les tournées de mon père au théâtre. Et donc moi, du coup, ma formation, ça a été, je pense, mon premier prof, ça a été mon père. Je suis très à l'aise avec le fait d'utiliser l'éclairage que j'ai sur moi pour le porter sur des associations dont je peux être parrain, sur des choses comme ça. Et j'ai reçu beaucoup de cette chose-là de ma mère aussi. Je l'accompagnais beaucoup en manifestation, dans des réunions politiques, des choses. Elle était communiste, voilà. Et derrière le parti communiste, toute cette chose-là, qui est plutôt anecdotique, je dirais, dans mon histoire. Mais c'est cette chose d'être sensible aux autres. Il était très rare à l'époque qu'on m'accepte dans des castings. Ça faisait des années que j'envoyais mes photos. À l'époque, je remplissais des enveloppes avec ma photo, mon CV. Je faisais des mailings sur les projets en route. Mais bon, on appelait très peu. Et à ce moment-là, je faisais le clown dans les anniversaires pour enfants. J'arrondissais un peu mes fins de mois en faisant ça. Et ce jour-là, le jour de ce casting, je devais animer l'anniversaire d'une petite fille de 4-5 ans en grande banlieue. Je me demande si ce n'était pas Saint-Quentin-en-Niveline, enfin un endroit très loin. Et j'avais ce casting juste derrière. Et je suis allé faire cette animation clown pendant 3 heures. Ensuite, j'étais très en retard. Je suis arrivé au casting et la directrice de casting était en train de ranger son matériel. Elle rangeait sa caméra et je lui ai dit « S'il vous plaît, est-ce que je pourrais passer le casting ? » Elle dit « Bon, ok. » Elle a réouvert sa petite sacoche de matériel et elle m'a donné la chance de passer à ce casting. Et j'ai été pris. Mon rapport à l'improvisation, je dirais que c'est assez peu dans le langage. Je suis plus à enlever des mots qu'à en rajouter. Moi, j'apprends mon texte au tout dernier moment. Donc, j'aime que ma mémoire du texte soit un peu flottante. J'aime chercher un peu mes mots. J'aime que les choses ne soient pas trop solides, trop établies. Je ne regarde jamais les comédiens dans les films en me disant « Il fait ça, je pourrais le choper. » Je pense que dès qu'on est dans cette posture-là, on est dans le faux. Il y a énormément de comédiens que j'admire. Et c'est très inspirant de les voir travailler, de voir les films. Mais quand je les admire, je regarde leurs personnages. Je ne regarde pas les comédiens. Alors oui, ce César, c'est marrant parce que juste avant les quelques jours qui précédaient la cérémonie, beaucoup de gens me disaient « Tu vas la voir, tu vas la voir, etc. » Et je faisais un peu comme si je m'en foutais. Je disais « On s'en fout des Césars. » Et je dois avouer que ça a été une très, très grande joie, que je n'ai pas boudée d'ailleurs sur la scène quand je l'ai reçue, mais d'être tout d'un coup reconnu par ses pairs. C'est très fort, en fait. Et Hippocrate, c'était aussi un tournant pour moi parce que je jouais à un médecin. Après avoir joué beaucoup de voyous et de mauvais garçons. Et du coup, dans la rue, par exemple, au lieu que ce soit juste « Ouais, gros, trop bien, etc. » C'était les petites dames avec les chiens qui venaient me voir et tout. Donc ça m'a donné aussi l'occasion de rencontrer d'autres gens. Je ne peux vraiment pas dire que je suis réalisateur. Il m'a fallu quelques films. Enfin, je dirais au début, quelques expériences dites professionnelles de théâtre, puis des films pour dire « Ok, je suis acteur ». Là, j'ai fait juste un court-métrage et je suis en train d'écrire un long-métrage. Mais ce que je vous dirais sur comment j'ai travaillé mon cours et comment j'ai envie de tourner mon long-métrage, je veux que les gens puissent s'approprier le film. Donc il faut essayer de créer les dispositions pour que la magie puisse arriver et avec toujours l'incertitude qu'elle se pointe ou pas.